Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment pratiquer les accords de jazz à la trompette. Par le passé, on m'a beaucoup raconté qu'il fallait que je fasse confiance à mon oreille pour être capable d'improviser. Il ne fallait pas que je me prenne trop la tête avec les accords et les gammes et que ça allait finir par venir. Résultat des courses, j'ai perdu des années à attendre que ça vienne. Je pratiquais au hasard, mais franchement, je n'arrivais pas à faire des impros qui sonnaient comme vraiment ces grands improvisateurs qui m'inspiraient. J'ai donc fini par arrêter d'écouter mes profs et faire selon ce en quoi je croyais et donc aller chercher vraiment les connaissances là où elles étaient. C'est donc en me formant auprès des jazzmans américains que j'ai vraiment compris que les mecs, ils maîtrisaient tout. Ils connaissent parfaitement leurs accords, leur gamme, comment faire les transitions d'un accord à l'autre et rien n'est laissé au hasard. Évidemment, une fois qu'ils sont sur scène, qu'ils sont en train de jouer avec les autres, ils ne sont pas en train de réfléchir à tout cela. Tout ce matériel a été incorporé, mais il y a eu une phase dans leur pratique à leur début et pendant plusieurs années où ils ont mangé du matériel. Et aujourd'hui encore, même à leur niveau, ils sont toujours en train d'apprendre du nouveau matériel et d'avoir une phase vraiment très réfléchie, une phase vraiment de maîtrise des outils pour improviser. Je tenais vraiment à vous dire tout ça avant de commencer pour pas que vous fassiez la même erreur que moi à perdre des années, à penser que c'était instinctif, on l'a ou on l'a pas. L'improvisation, ça se travaille et il y a des méthodes précises pour y arriver. Alors la première grande étape, lorsque vous allez travailler un standard de jazz, c'est déjà de connaître vos accords. Si vous savez déjà lire les accords, je vous invite à avancer sur la vidéo. J'ai mis un chapitrage dans la description pour que vous puissiez vous retrouver. Là, j'ai envie de prendre mon temps pour les débutants pour que vous sachiez déjà lire les accords et pouvoir bien suivre cette vidéo. Rapidement, un accord, qu'est-ce que c'est ? C'est plusieurs notes jouées en même temps. En jazz, la base, ça va être quatre notes jouées en même temps. Et pour construire nos accords, nous allons superposer des tierces. Une tierce, qu'est-ce que c'est ? Vous prenez une note de départ et vous prenez deux notes au-dessus. Si mon DO, c'est ma note de départ, et bien deux notes au-dessus, c'est le MI. DO, RÉ, MI. Le MI est la tierce du DO. Si je recommence l'opération à partir du MI, MI, FA, SOL, la tierce de MI, ce sera le SOL. Si je fais la même chose à partir du SOL, ce sera le SI. SOL, LA, SI. Pour cet exemple, je vous ai donc superposé des tierces à partir du DO. On a eu le DO, puis le MI, puis le SOL, puis le SI. Ça donne donc un accord de DO majeur 7. Pour trouver le majeur 7, je le sais parce que j'ai enchaîné d'abord une tierce majeure, puis une tierce mineure, puis une tierce majeure. C'est comme ça que l'on fait pour trouver nos accords. Il faut savoir quand est-ce qu'il y a la tierce majeure, quand est-ce qu'il y a la tierce mineure. J'ai conscience que déjà dans les quelques premières secondes de ces explications, il y a déjà beaucoup d'informations pour un débutant. C'est pour ça que pour ne pas avoir à trop rentrer dans la théorie, je vous ai préparé un tableau récapitulatif des accords principaux en jazz. Pour accéder tout à fait gratuitement à ce tableau, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Vous vous inscrivez, vous allez le recevoir et vous aurez ainsi tous les accords principaux que l'on retrouve en jazz avec les notes qui constituent ces accords. Avant de passer à la suite, j'aimerais vous donner les choses essentielles que vous devez retenir pour être à l'aise avec les accords en jazz. On va commencer par reconnaître la note principale de chaque accord. En effet, pour écrire le nom d'un accord, on ne va pas écrire DO en toutes lettres ou RÉ en toutes lettres, etc. On va remplacer ça par des lettres. Le DO, par exemple, ça va être remplacé par le C et le RÉ par le D. Alors comment on fait pour savoir exactement quelle lettre correspond à quelle note ? Ce n'est pas compliqué. On va partir du A et le A va représenter la note LA. Puis on aura le B qui représente la note SI, le C la note DO, le D la note RÉ, le E la note MI, le F la note FA et le G la note SOL. Par conséquent, si vous avez par exemple un E moins 7, ça voudra dire MI mineur 7. Et pour savoir les notes qui constituent MI mineur 7, je vous invite à aller vous référer au tableau que j'ai créé pour vous. Pour terminer sur l'essentiel à comprendre à propos des accords, retenez qu'il y a 4 couleurs que l'on retrouve dans 80% des cas en jazz. Il y aura donc la couleur 7, pour les accords 7, c'est la première couleur que l'on va voir en général en travaillant le blues par exemple. Il y aura aussi les accords MAJ7, les accords MIN7 et les accords diminués. Retenez ces 4 couleurs d'accords, encore une fois c'est celle que vous allez retrouver le plus souvent dans les standards de jazz. Vous allez d'ailleurs le constater avec le standard que nous allons travailler maintenant qui s'appelle DONALI. 80% des accords de ce standard vont utiliser les 4 couleurs que je vous ai présenté. Il y aura quelques exceptions que je prendrai le temps de détailler. A votre écran s'affiche une partition de jazz sur le fameux morceau DONALI pour que vous voyez à quoi ressemble une partition de jazz à la base. Vous constaterez qu'on écrit le thème et au-dessus des notes du thème, à chaque mesure, il y aura donc les accords qui accompagnent ce thème. La partition que vous avez vue ici est écrite en nut. Je vous ai préparé une autre partition avec tous les accords écrits pour la trompette en si bémol pour que ce soit plus simple pour vous à travailler. Nous allons donc jouer ensemble tous les accords que constitue DONALI car ça va être la première étape pour bien apprendre un standard de jazz. C'est déjà d'être capable de jouer tous ces accords un à un. Donc on va les voir tranquillement ensemble. On va les jouer à la trompette pour que ça rentre dans notre oreille. Le premier accord sera si bémol majeur 7. Nous aurons ensuite G7 Ensuite DO7 Puis une deuxième fois le DO7 Nous aurons ensuite un DO mineur 7 Puis un FA7 Ensuite un SI bémol majeur 7 Ensuite on a FA mineur 7 Puis un SI bémol 7 Puis un SI bémol 7 Donc on vient déjà d'avoir travaillé la première partie. Ce morceau est divisé en 4 parties. Le A, le B, un deuxième A et le C. A noter que pour l'instant on ne s'embête pas à analyser ces accords. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard dans cette vidéo. Pour l'instant on apprend nos accords. Pour la partie B, on commence sur un accord de MI bémol majeur 7. On a ensuite un accord de LA bémol 7. Vient ensuite un accord de SI bémol majeur 7. Puis G7 Nous aurons ensuite DO7 A nouveau DO7 Puis DO mineur 7 Et FA7 Vous aurez peut-être remarqué qu'entre cette partie B et la partie A Nous avons eu des enchaînements d'accords qui se répétaient. Par exemple, à la troisième mesure de cette partie B Nous sommes de retour sur SI bémol majeur 7. Nous avons eu ensuite à nouveau le SOL7 Et puis deux accords de DO7 Pour enchaîner derrière sur un DO mineur 7 et un FA7 C'est exactement de cette manière que le morceau avait commencé. Ce que je veux vous démontrer par là C'est que ce n'est pas du tout compliqué Finalement d'apprendre par cœur des standards de jazz Puisqu'il y a beaucoup de répétitions au niveau des accords. On va souvent tourner autour d'un accord principal Qui est l'accord de notre tonalité principale Ici SI bémol majeur Pour appuyer davantage ce que je viens de vous dire On apprend la suite Et qu'est-ce qui se passe ? On revient sur un deuxième A Et ce deuxième A, il a exactement les mêmes premières mesures On commence à nouveau avec un SI bémol majeur 7 Puis on enchaîne avec un SOL7 Puis deux DO7 Pour la suite ce sont de nouveaux accords D'abord avec LA demi diminué Donc c'est écrit LA mineur 7 bémol 5 Mais on dit cet accord qu'il est demi diminué Nous avons ensuite un accord de Ré 7 bémol 9 Donc cet accord là, il est particulier On le retrouve malgré tout assez souvent Mais c'est très facile de l'expliquer C'est donc comme un Ré 7 On rajoute au-dessus une tierce mineure Pour créer la 9e bémol Donc c'est pas un accord à 4 notes, à 4 sons Mais c'est un accord à 5 sons Donc avec les notes ici Ré, Fa dièse, La, Do, Mi bémol Dans l'optique de l'apprentissage du standard Vous pouvez très bien juste déjà jouer les 4 premières notes Ré, Fa dièse, La, Do, ça fonctionne Ensuite, un nouvel accord particulier Nous avons un accord ici de SOL mineur 6 Cet accord pourrait très bien être remplacé par un SOL mineur 7 Mais ici, pour donner une couleur un petit peu plus piquante On a fait un SOL mineur 6 Alors pour le construire On fait les 3 premières notes Fa, La bémol, Do Comme cet accord est un peu plus rare Je ne vais pas prendre le temps de le détailler Les notes sont écrites dans la partition Donc on va simplement les jouer et écouter la couleur Nous aurons ensuite un accord de Ré7 bémol 9 à nouveau Et on va enchaîner sur la dernière partie, la partie C Ce C commence avec le SOL mineur 6 Nous avons ensuite à nouveau le Ré7 bémol 9 Et on revient encore sur le DO mineur 6 Et on revient encore sur le SOL mineur 6 Encore une bonne démonstration du fait qu'un standard de jazz C'est relativement facile à apprendre Puisque là, on a encore deux accords qui s'alternent En effet, on a eu trois fois de suite Le Ré7 bémol 9 qui s'enchaînait avec le SOL mineur 6 Pour l'accord suivant, encore une particularité Ce sera un DO dièse diminué Pour ce DO dièse diminué On part du DO dièse et on n'enchaîne Que des tierces mineurs L'accord diminué, il est très simple C'est que des tierces mineurs qui s'enchaînent Voici à quoi ressemble cet accord On joue ensuite le Ré mineur 7 Puis on a SOL 7 Enchaîné avec DO mineur 7 Puis FA 7 Et SI bémol majeur 7 On termine en jouant DO mineur 7 et FA 7 Arrivé ici, on revient là-haut En haut de la partition Avec le SI bémol majeur 7 Et ensuite, on peut improviser Sur cette suite d'accords en boucle C'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire Ensuite, c'est de enchaîner tous ces accords Avec un métronome Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez accompli ce travail Vous pouvez déjà être fier de vous Puisque la plupart des personnes Ne vont pas faire cet effort Mais vous pouvez aller encore plus loin A partir de maintenant, je vais vous donner Une méthode qui va vraiment vous permettre De connaître extrêmement bien Vos enchaînements d'accords Et d'être certain de ne plus confondre Et de maîtriser vraiment ce que vous faites Et la meilleure chose à faire Ça va être de transposer cette grille Mais pour retirer un maximum de bénéfices De cet exercice Je vous conseille vivement D'apprendre cette transposition Non pas un à un au niveau des accords Mais vraiment en comprenant L'enchaînement des accords Et leur fonctionnement Pour être plus précis Nous allons chercher à comprendre La relation qu'il y a entre les accords Pourquoi ils s'enchaînent Les uns et les autres De cette manière là Alors là je vous invite A vous installer confortablement Prenez une petite tasse de café Parce que Ça va demander pas mal de réflexion Et on va prendre notre temps Pour vraiment Que ce soit le plus clair possible Avant de transposer Dans une autre tonalité On va d'abord analyser La grille et ses accords Pour ça il y a le système Des chiffres romains Qui fonctionne très très bien Et c'est ce que nous allons utiliser Ce chiffrage Il permet d'être capable De transposer instantanément Dans n'importe quelle tonalité Une grille Ici nous avions Donnalie Qui était en Si bémol majeur Pour nous les trompettistes Mais je pourrais très bien Commencer à partir De n'importe quel accord Sol majeur Mi majeur Fa majeur Ré bémol majeur Etc Ce qui derrière Forcément Va changer absolument Tous les accords Si on commence par Ré bémol majeur Si on veut que ça sonne De la même manière Que la grille Que nous avons vue jusqu'ici Il va falloir aussi Changer tous les accords Qui vont avec Vu qu'il existe 12 tonalités Il y a donc 12 possibilités D'enchaînement d'accords Si vous deviez réfléchir A chaque accord Un à un Dans les 12 tons Ce serait impossible Pour le cerveau Enfin ça fait beaucoup Trop d'informations A apprendre Et c'est là Que notre analyse Va être vraiment pertinente Et nous aider A transposer Beaucoup plus facilement Nos accords Pour commencer cette analyse On est sur l'accord Si bémol majeur 7 Qui est donc Le premier degré Si bémol majeur 7 C'est notre accord De référence C'est l'accord principal De ce morceau On le chiffre avec un 1 Pour dire que C'est notre point de départ Pour la suite Nous allons directement Sauter à la mesure 5 Car il y a une chose Très importante Que vous devez apprendre Dans les accords de jazz Et ça se passe A la mesure 5 Vous avez un Do mineur 7 Enchaîné avec un Fa 7 Puis un Si bémol majeur 7 Et ici nous avons Ce que nous appelons Un 2 5 1 Le 2 C'est le deuxième degré Le 5 Le cinquième degré Et le 1 Le premier degré Donc en Si bémol majeur Si bémol C'est le premier degré Le deuxième degré C'est le Do Si Do Ok Ensuite Si Do Ré Mi Fa Le Fa C'est le cinquième degré Ok C'est très simple Pour les degrés Si 1 Do 2 Le Ré C'est le troisième degré Le Mi bémol Ce sera le quatrième degré Le Fa Le cinquième Le Sol Le sixième Le La Le septième Et le Si bémol A nouveau le premier Voilà comment fonctionnent Les degrés Pour que vous compreniez Un peu comment vous situez Donc l'enchaînement Deuxième degré Cinquième degré Premier degré Il est très courant Et dans un 2-5-1 majeur Ici c'est un 2-5-1 majeur Les couleurs qui correspondent Au degré C'est souvent Mineur 7 Pour le 2 Enfin c'est souvent C'est tout le temps Mineur 7 pour le 2 7 pour le 5 Et Majeur 7 Pour le premier degré Donc si vous voyez Des accords qui font Mineur 7 Puis un accord 7 Puis un accord majeur 7 C'est très certainement Que vous êtes tombé Sur un 2-5-1 Revenons au début maintenant Donc on avait le 6-bémol majeur 7 Qui annonçait Premier degré Ensuite Nous avons Un accord de Sol 7 Cet accord de Sol 7 Ne fait pas partie Réellement De 6-bémol majeur 7 C'est un peu Particulier Parce que Quand on part de Sol Normalement Le 6ème degré Puisque Si Do Ré Mi Fa Sol Le 6ème degré C'est censé être Un accord Mineur 6 Voilà Je vous le dis Pour votre information C'est pas grave Si vous ne retenez pas ça Par cœur Mais ici C'est pas un accord Mineur 6 C'est un accord 7 On peut l'analyser Sur plein d'angles Différents Moi je ne me prends pas la tête Pour m'aider Pour retenir en fait Le 7 accord Je me dis C'est un 6ème degré Mais il est 7 Voilà Donc je retiens Dans ma tête 6-7 Ce qui me permettra Dans ma tête De savoir Que dans l'accord Ce n'est pas un 6 bémol Mais un 6 bécart Qu'il y aura C'est la différence Entre le Sol mineur 7 Et le Sol 7 C'est qu'il y a un 6 bécart C'est pour ça Que je retiens bien Que c'est un 6ème degré Mais 7 Pour la 3ème mesure Je vais suivre Le même principe On est sur un Do 7 Et souvenez-vous Le 2ème degré Il est censé être Mineur 7 Mais ici Il est 7 Dans ma tête Je me dis que c'est Un 2ème degré Mais un 2ème degré 7 Pour la mesure 5 Nous avons déjà vu Nous avons nos 2 5 1 Donc avec Do 7 Fa 7 Si bémol majeur 7 Pour la mesure suivante Qu'est-ce qu'on constate ? On a Le Fa mineur 7 Enchaîné avec le Si bémol 7 Enchaîné avec le Mi bémol majeur 7 Souvenez-vous Je vous avais dit Mineur 7 7 Majeur 7 C'est un indice C'est sûrement qu'on a Un 2 5 1 Et en effet Fa mineur 7 Si bémol 7 Et mi bémol 7 C'est un 2 5 1 Non plus en si bémol majeur Mais en mi bémol majeur 7 Comment je pense Cet enchaînement d'accords ? C'est pour moi On va donc vers mi bémol majeur Donc mi bémol majeur C'est l'accord du 4ème degré De si bémol majeur Donc je vais vers mon 4ème degré Si do ré mi Et pour ramener ce 4ème degré Je fais un 2 5 Juste avant Donc le 2ème degré Et le 5ème degré Il est analysé ici Par rapport à mi bémol Ce n'est pas le 2ème degré De si bémol Parce que sinon on aurait Do mineur 7 par exemple On aurait do mineur 7 Et fa 7 Là on a fa mineur 7 Et si bémol 7 Donc ce 2 C'est le 2ème de mi bémol Fa mi bémol Mi bémol fa Ok ? Mi fa sol la si bémol Si bémol c'est le 5ème de mi bémol Quand je dis 2 5 C'est vraiment 2 5 Par rapport au 4ème degré Donc par rapport à mi bémol Pour information On appelle ça une modulation L'accord suivant Un accord de la bémol 7 Donc on est sur la 2ème mesure du B Ce la bémol 7 C'est en général Ce qu'on va appeler Un accord bémol 7 7 C'est le 7ème degré Qui a été baissé d'un demi ton C'est pour ça qu'on met bémol 7 Et sa couleur C'est une couleur 7 Et derrière on l'enchaîne Avec l'accord de si bémol majeur 7 Et sachez que cet enchaînement là Est aussi relativement courant Le fait d'avoir un bémol 7 7 Enchaîné à un majeur 7 Ça arrive fréquemment en jazz C'est une manière de ramener Le premier degré Qui est différente du 2 5 1 J'en profite pour vous dire qu'en fait L'harmonie Donc les accords Le but du jeu avec les accords C'est de jouer sur de la tension Et de la détente Quand on est sur le premier degré On est détendu Et en général Tous les autres accords C'est de la tension C'est comme quand on raconte une histoire Une histoire intéressante Elle va pas être toute plate Avec tout ce qui se passe bien Voilà C'est pas les bisounours D'ailleurs je n'ai jamais regardé Le dessin animé des bisounours Parce que je pense que c'est super On s'ennuie quoi Pourquoi ça ? Parce qu'il se passe pas vraiment de péripéties A moins que je me trompe Pour ceux qui ont regardé le dessin animé Vous me direz Si vous prenez par exemple Une série qui a pour but d'être très addictif Pour qu'on reste sur la plateforme Je pense à Netflix par exemple Bah pour faire en sorte qu'on reste sur Netflix Les histoires sont bourrées de péripéties Donc il y a très peu de premier degré Mais il y a énormément de deuxième, cinquième B-mol 7-7 Voilà Vous en avez à toutes les sauces Pour rester en haleine Voilà La parenthèse est fermée C'était pour que vous compreniez un petit peu mieux Comment fonctionnent les accords Et comment vous pouvez mieux les mémoriser Mieux les retenir Mieux les ressentir aussi Donc pour tous les accords suivants du B Eh bien On connait On analyse ça toujours de la même façon C'est à dire que J'ai mon sixième degré qui est 7 Avec le sol 7 Ensuite J'ai à nouveau un do 7 Donc là C'est mon deuxième degré 7 Puis j'ai à nouveau Un 2-5-1 En si bémol majeur Avec do mineur 7 Fa 7 Si bémol majeur 7 Le deuxième a commence encore Avec le sixième degré 7 Puis le deuxième degré 7 Pendant deux mesures Ça change pas Donc pour la suite On est sur un cas intéressant Puisqu'on a à nouveau Un 2-5-1 Mais cette fois Un 2-5-1 mineur Je vous l'avais dit Les 2-5-1 En jazz C'est vraiment très 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 utilisé Donc c'est une notion A maîtriser Puisque vous allez en avoir Tout le temps Au travers des standards de jazz Donc là On est sur un 2-5-1 En sol mineur Avec ce sol mineur 6 C'est l'accord que l'on glisse Et les deux accords précédents Ça va être son deuxième Et son cinquième degré Encore une fois Le 2 et le 5 On déduit en fait Ces chiffres là Ces degrés là Par rapport à sol mineur C'est comme ce que nous avions eu Un peu plus tôt Avec mi bémol majeur Donc le deuxième degré A partir de sol C'est le la Et le cinquième Bien c'est le ré Et on a bien la ré Et sol qui s'enchaînent Au niveau des couleurs des accords Ce qui est particulier Au 2-5-1 mineur C'est que les deuxièmes degrés Des accords mineurs Ça va être toujours Des mineurs 7 bémol 5 Et les cinquième degrés Ce sont toujours des accords 7 Et très 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 souvent Quasiment à chaque fois On voit la bémol 9 Qui est rajoutée On a donc La demi diminuée Donc la mineur 7 bémol 5 Ré 7 bémol 9 Et sol mineur 6 Qui constitue notre 2-5-1 mineur Ensuite On alterne le cinquième Et le premier degré De sol mineur Plusieurs fois Donc souvenez-vous On a 3 fois de suite Ré 7 bémol 9 Et sol mineur 6 Jusqu'à arriver A la quatrième mesure du C Où nous avons Un do dièse diminué Nous parlerons De ce do dièse diminué Un petit peu plus tard Pour comprendre D'où est-ce qu'il vient On va d'abord Analyser la suite On va se rendre Directement Sur l'accord de Si bémol majeur 7 Sur l'avant-dernière mesure En fait Tous les accords Depuis le do dièse Diminué Qu'il y a avant C'est une longue Péripétie finale C'est un peu Le combat final Contre le big boss Dans un jeu vidéo On est bien en tension Jusqu'à la fin Donc tout cet enchaînement D'accords Qui s'accélère Et bien a pour but D'amener notre conclusion finale Avec une histoire Qui finit plutôt bien Sur si bémol majeur 7 Et donc pour ça Avant le si bémol majeur 7 On a son 2-5-1 Donc vous voyez Il y a le do mineur 7 Le fa 7 Avant le si bémol majeur 7 Donc ça c'est 2-5 Pas de problème Le do mineur 7 On va l'amener aussi Avec un 2-5 Et là il y a une petite Supercherie Puisque ce do mineur 7 Vu qu'il est mineur 7 On devrait avoir Un 2-5 devant Qui est avec un accord Demi diminué Et un accord 7 bémol 9 Souvenez-vous De ce que je vous ai appris Précédemment Sur le 2-5-1 mineur Ça nous donnerait Ré demi diminué Et sol 7 Mais ici On a un petit piège On fait croire Qu'on va vers do majeur Alors qu'on va aller vers do mineur Et on a donc Ré mineur 7 Sol 7 On a fait une couleur De 2-5 Comme si on allait vraiment Sur une couleur majeure En fait au dernier moment On passe sur une couleur mineure Pour résoudre derrière Sur si bémol majeur Et donc notre do dièse A quoi il sert ? L'accord diminué C'est aussi une tension Pour amener Le ré mineur 7 Qu'il y a derrière Pour lui donner un chiffrage Je vais me référer A l'accord qui vient derrière Donc qui va être Ré mineur 7 Ré mineur 7 C'est le 3ème degré De si bémol majeur 7 Et je me dis Que c'est le 7ème De ce 3ème degré Donc pour moi C'est un 7 de 3 C'est une tension Comme je vous l'ai dit Les tensions Soit c'est amené Par les accords Du 5ème degré Avant les premiers degrés Soit les accords De 7ème degré Donc ici C'est un 7ème degré Et qui amène Le 3ème degré Derrière Je vais le chiffrer 7 de 3 Et je vais lui rajouter La couleur diminuée Pour me souvenir Que c'est un accord diminué Donc je pense 7 de 3 Diminué Et ça me permet De retrouver cet accord Peu importe La tonalité Dans laquelle je suis Au départ J'ai maintenant Tout mon schéma En tête Où j'ai remplacé Mes accords Le nom des accords Que ce soit Do, Ré, Mi, Bémol Maintenant je m'en fiche A la place J'ai des chiffres romains Qui font Que je peux mettre N'importe quelle suite D'accord A la place Et on va terminer Cette vidéo En appliquant Concrètement Cette chose En faisant La bascule En La bémol majeure Donc au lieu de penser Tout ce morceau En Si bémol majeure On pense La bémol majeure Donc là On va faire Le jeu inverse Dans notre tête On va se baser Des chiffres romains Et à partir de La bémol majeure Il faut qu'on retrouve Les autres accords Il faut vraiment Prendre ça au début Comme un jeu Que l'on a construit On a pris Un modèle de base On a pris L'essence de ce modèle Pour comprendre La relation entre les accords Et ensuite On garde Que cette relation Entre les accords Et on y met Un nouveau modèle dessus Une nouvelle tonalité Et donc ici On va le faire En La bémol majeure Donc j'ai mon premier degré Sur ce premier degré Qu'est-ce que je mets La bémol majeure Ensuite J'ai le sixième degré 7 Donc A partir de ma gamme De la bémol majeure Je compte La bémol Si bémol Do Ré bémol Mi bémol Fa Sixième degré C'est le Fa Donc c'est un Fa 7 Ok Vous voyez comme ça C'est très rapide De retrouver les accords Ensuite J'ai un deuxième degré 7 Je suis en La bémol majeure Le deuxième degré C'est Si bémol Donc Si bémol 7 Deux fois Ok Cinquième mesure Je sais que j'ai mon De 5 1 En La bémol majeure Donc j'ai Si bémol mineure 7 Mi bémol 7 Puis La bémol majeure 7 Ensuite J'ai un De 5 1 Mais qui m'amène Pas vers le premier degré Mais qui m'amène Vers le quatrième degré De La bémol majeure Donc Je vise le quatrième degré Qui va être Ré bémol Et donc à partir de Ré bémol Son deuxième degré A Ré bémol C'est Mi bémol Et son cinquième degré C'est La bémol J'ai donc Mi bémol mineure 7 La bémol 7 Puis Ré bémol majeure 7 Ensuite J'ai le bémol 7 7 En La bémol majeure C'est donc Ce bémol 7 7 C'est Sol bémol 7 On joue ensuite La bémol majeure Et on a cette même suite D'accord Donc avec le premier degré Et le sixième degré 7 Deux mesures Du deuxième degré 7 Et nos 2 5 1 Pour revenir à La bémol majeure Donc ça fait La bémol majeure 7 Fa 7 Si bémol 7 Si bémol 7 Si bémol mineure 7 Mi bémol 7 Et La bémol majeure 7 On a encore une fois Le sixième degré 7 Enchaîné avec le 2 7 Deux fois de suite Et arrivé à la cinquième mesure Du deuxième A On a notre petit changement On a à nouveau un 2 5 1 Mais en mineur Donc on visait le sixième degré De Si bémol majeure Qui était Sol mineur Là on vise le sixième degré De La bémol majeure Qui est Fa mineur Comme pour les 2 5 1 Mineur La couleur sur le deuxième degré C'est un 2 demi diminué Puis un 7 bémol 9 On se retrouve à faire Sol demi diminué Puis Do 7 bémol 9 Pour amener notre Fa mineur 6 Ensuite on alterne le cinquième Et le premier degré mineur Ce qui nous fait enchaîner Trois fois de suite Do 7 bémol 9 Et Fa mineur 6 Et après on a toute notre suite De tension Qui va ramener au premier degré On a donc le 7 2 3 diminué Qui nous fait un Si diminué Car derrière le troisième degré De La bémol majeure C'est Do Donc on a amené ce Do mineur 7 Par un Si diminué Et ensuite on fait notre enchaînement De 2 2 5 Ce qui donne Do mineur 7 Puis Fa 7 Enchaîner avec Si bémol mineur 7 Puis Mi bémol 7 Et on arrive sur La bémol majeur 7 Pour terminer on refait un 2 5 Pour relancer le morceau Avec Si bémol mineur 7 Et Mi bémol 7 Voilà pour cette analyse Et comment l'appliquer pour transposer Alors pour les débutants Je sais très bien Ça fait énormément d'informations Cette vidéo Elle est à disposition sur Youtube Je vous invite à la voir Et à la revoir Pour comprendre petit à petit Ces mécanismes Je vous encourage aussi A vous amuser à analyser Différentes partitions De standard de jazz Pour petit à petit Comprendre et manipuler Ces accords Pour les retenir plus facilement Le but de tout ça C'est pas de faire des graphiques compliqués Le but C'est de pouvoir retenir Vos enchaînements d'accords Et d'être capable de les transposer Dans toutes les tonalités La transposition C'est très important En jazz Ça permet déjà pour vous De mieux maîtriser Ce que vous faites Et en plus Vous pouvez vous retrouver Dans des situations Par exemple avec des chanteurs Où on a besoin de transposer Pour s'adapter à leur voix Si vous avez besoin De revenir sur cette partition Je vous invite encore une fois A cliquer sur le premier lien Dans la description Je vais vous offrir Ces partitions En plus du tableau Qui résume Tous les accords de jazz Je vous remercie beaucoup Pour votre attention Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao